Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment je fais mes extensions en gel Donc là je vous ai prévu du XXL Souvenez-vous, c'était cette pose-là, je vais vous l'insérer sur l'écran Donc c'était cette pose-là que j'avais mise sur Instagram, je vous avais dit que la vidéo suivrait Donc la voici Donc je vous montre comment je fais mes extensions en gel Donc sur du XXL avec les chablons à l'eau Et j'en profite pour vous présenter la nouvelle gamme de gel disponible chez CCD France Donc c'est la gamme Purity Donc c'est des gels de construction en pot Il existe 4 gels Il y en a 5 mais j'en ai 4 sur les 5 Il y a aussi un blanc opaque que je n'ai pas pris Donc comme ça en fait je vous montre aussi un petit peu les couleurs des gels Et leur viscosité, leur texture, auto-égalisant ou non Enfin voilà, je vais vous détailler un petit peu tout ça dans la vidéo Donc je commence par appliquer mon chablons Donc j'ai juste retiré la partie entre le 8 et le 16 parce que je vais m'arrêter à la taille 7 Donc ça sert à rien que je garde la partie supplémentaire Je viens positionner mon chablon Donc vous avez vu, j'ai aligné la ligne centrale avec ma première phalange Donc en fait il faut se faire une ligne imaginaire au milieu de la première phalange Et vous aligner entre guillemets votre chablon avec ça Ensuite je viens découper mes petites ailettes sur le côté Mais j'avais déjà fait une vidéo où je détaille un petit peu plus le positionnement du chablon Je vais vous la mettre dans le petit i Donc ensuite je viens bien vérifier qu'il est droit partout Donc dans la continuité de l'ongle Donc moi je monte légèrement parce que je vais faire des amendes modernes Et parce que j'ai un ongle qui pointe vers le bas Donc je monte légèrement mon chablon Je viens ensuite appliquer ma base J'aime bien appliquer ma base après avoir mis le chablon Parce qu'en mettant le chablon j'ai toujours peur de toucher ma base Et de perdre ma couche collante Donc je préfère positionner mon chablon et poser ma base après En demandant à ma cliente de faire attention de ne pas taper sur le chablon pour ne pas le bouger Je vérifie bien sûr que mon chablon est toujours bien positionné avant de mettre mon gel Ensuite je viens utiliser le Sculpting Clear Donc ça c'est un gel clear du coup Et le Sculpting Clear comparé aux autres il va être non auto-égalisant Avec une texture très épaisse Donc en fait il va vous permettre de faire les extensions C'est à dire le squelette Vous allez faire juste l'extension un petit peu comme le Take Your Time Builder de chez Indigo par exemple Donc vous allez faire votre extension A l'inverse du Take Your Time c'est qu'il ne chauffe pas du tout par contre Celui-là vous pouvez complètement faire votre construction avec aussi Mais c'est quand même plus agréable de la faire avec les autres gels Vous allez voir pourquoi après Donc je viens faire mon extension Avec le Sculpting Clear Donc en fait il est non auto-égalisant Mais il va quand même avoir Il va quand même s'auto-égalisant A force de le travailler en le chauffant Et par la suite je viens faire mes extensions Enfin mes constructions pardon Avec les trois autres gels Donc là on a le Clear Donc c'est le Basics Le Simple C'est pas le Sculpting C'est le Classique Et pourquoi j'aime faire les constructions avec ces gels-là Plutôt que le Sculpting Parce qu'ils sont auto-égalisants Donc vous allez pouvoir vous permettre De limiter l'image par la suite Ça va vous faire gagner beaucoup de temps Et même à l'application Ça vous fait aussi gagner du temps Puisque du coup vous n'aurez pas de petits creux De petites vagues etc A corriger en plaçant votre gel Et vous n'aurez moins de l'image après C'est pour ça que je préfère utiliser du auto-égalisant Quand je fais mes constructions Ou même mes remplissages etc Donc je viens positionner mon petit gel Ma petite boule proche des cuticules Et je vais venir la travailler Pour faire ma petite construction Mon petit bombé J'hésite pas à retourner long de temps en temps Malgré le fait qu'ils soient auto-égalisants Ils sont hyper épais Donc ils ne coulent absolument pas dans les cuticules Donc ça c'est vraiment des gels super sympas J'aime vraiment beaucoup leur texture Ça ne coule pas On a complètement le temps de le travailler Bah là du XL C'était pour moi la première fois que je faisais du XL Et malgré ça j'ai réussi sans problème Et sans galérer avec un gel qui coule dans tous les sens Donc franchement je suis super contente de la texture des gels Même chose Même avec une énorme couche comme ça Avec un gros bombé Ils ne chauffent absolument pas sous la lampe Donc ça c'est vraiment un plus aussi C'est qu'on a vraiment des gels qui ne chauffent pas du tout J'ai pu tester du coup leur tenue Parce que c'est pareil J'avais un petit peu peur quand même Quand on essaye des nouvelles choses On a toujours un petit peu peur au niveau des tenues J'ai essayé du coup sur une cliente qui a gardé le gel pendant 4 semaines Et il a tenu nickel J'avais zéro décollement Mais quand je dis zéro c'est que même en déposant Pour faire le remplissage D'habitude j'ai toujours des micros décollement Comme un petit peu tout le temps Et ben là je n'avais rien du tout J'avais zéro décollement Je vais vous insérer la photo vous allez voir J'ai déposé deux ongles sur les 4 Enfin déposé J'ai affiné deux ongles sur les 4 Ça vous allez pouvoir vous rendre compte J'ai zéro décollement Je suis juste trop contente Donc là on est passé au pink Donc le pink en fait comme vous pouvez le voir Il est C'est un transparent rosé C'est pas un rose translucide Ça va pas être un milky Ça va être vraiment un transparent rosé Donc sur l'ongle comme vous pouvez le voir Il est un petit peu rosé Mais il reste quand même très transparent sur l'ongle Et ça ça va être idéal Pour des effets naturels Je vais pareil vous insérer une petite photo Pour des effets naturels Parce que du coup il unifie la plaque de l'ongle Ça reste transparent très naturel Mais ça unifie la plaque Donc j'aime beaucoup Et enfin on finit avec le cover pink Et alors celui là Il est trop beau J'aime tellement la couleur La texture Enfin tout Vraiment il est magnifique Donc j'ai pas dit Pour les clear Donc sculpting clear et clear Ils existent en 30 grammes Par contre pour les Le pink et le cover pink C'est en 15 grammes Donc pour les contenants Mais franchement Moi j'utilise toujours le clear Quand je dois mettre une couleur Maintenant si je dois faire une french Un baby boomer Ou quelque chose comme ça Ou une french reverse Parce que du coup c'est pareil Je vous montre comment on fait Une french reverse Enfin comment moi je fais Ma french reverse Avec un gel auto égalisant Bah mine de rien 15 grammes On a quand même le temps de le vider Enfin on vide pas ça en 2 secondes Maintenant si vous travaillez Qu'avec des rosées C'est sûr que 15 grammes Ça va être limite pour vous Mais moi c'est vrai Que je travaille beaucoup au clear Quand j'ai des couleurs par la suite Et je vais travailler vraiment Au cover pink Quand j'ai une french Un baby boomer Une french reverse Quelque chose comme ça Donc Je suis venue faire ma petite corniche Donc je suis venue appliquer une petite boule Juste au proche des cuticules Que j'ai descendu Mais pas jusqu'au bout Comme tout à l'heure Sur les deux autres doigts Et je suis venue limer légèrement Je dépoussière bien Entre deux bien entendu Et en fait ce que je viens faire C'est que je reprends Un petit peu de gel Et je viens redessiner Mais juste sur le bout Le mur Je viens accentuer le mur De ma corniche Parce que là Vous voyez si j'avais laissé comme ça Ça aurait été compliqué Pour faire après la french reverse Donc là je viens juste Réaccentuer le mur De ma corniche En faisant un petit boudin Sur le bout de ma corniche Que je vais ensuite affiner En me rapprochant des cuticules Pour ne pas avoir de délimitation Par la suite Puisque du coup Si je le lime Après il n'y a pas d'intérêt A ce que j'ai fait juste avant Donc je viens faire ça Je vais ensuite bien sûr Le catalyser Donc là pareil Le fait que ce soit autogalysant C'est vraiment sympa Parce que du coup Ça limite les bosses Les vagues Les creux Etc Donc ensuite Je viens le catalyser Par contre 60 secondes Et je pourrais dégraisser Et limer J'ai pas précisé Pour le sculpting clear Catalyser le bien Par contre Moi je le catalyse 120 secondes Pour les autres 60 secondes C'est suffisant Après avec le cover pink Pas hésiter à y aller Là j'y suis allée En grosse couche d'un coup Pas hésiter quand même A y aller en plus fine couche C'est plusieurs fois Parce qu'il est très pigmenté Du coup il catalyse Un petit peu moins bien S'il est en trop grosse couche Le centre va être encore Un petit peu fondant On va dire Donc ouais Faites plutôt des couches Un peu plus fines Mais le faites le en deux Voir trois fois Si vous faites vraiment Une grosse construction Par la suite Une fois que mon rose Est bien catalysé Du coup je vais venir Faire ma French Revers Donc l'extension De ma French Revers Donc là je suis venue Prendre Passion Qui est un rouge pailleté Il est magnifique Donc je viens poser Un petit peu de rouge Et je vais venir Avec un pinceau liner Remplir mon mur En fait Je vais vraiment mettre De la couleur Sur la tranche du mur Donc c'est pour ça Que c'est bien D'avoir un beau mur Bien droit Parce que si j'avais laissé Comme tout à l'heure Un petit peu penché Comme ça Ça aurait été compliqué Pour faire cette étape là Donc je viens Vraiment appliquer De la couleur Sur la tranche De mon mur Et je vais descendre La couleur Pas jusqu'au bout Puisque du coup Je vais faire Un petit dégradé Avec hologramme Ensuite je viens prendre Du coup ma deuxième couleur Qui est hologramme Donc c'est un pailleté Transparent Un petit peu holographique Il est trop beau Légèrement doré Comme ça il est magnifique Et je viens en mettre Sur le bout De mon extension Et je vais dégrader Avec le rouge Ce qui a de bien Avec hologramme C'est que du coup Comme il a une base Transparente Vous pouvez l'appliquer Sur n'importe quelle couleur Ça vous donne un effet Juste dingue Vous allez voir Si vous l'avez Et tester sur d'autres couleurs Vous allez voir En finition un petit peu pailletée Comme ça Ça fait trop trop beau Sur du noir Il est juste magnifique J'hésite pas à essuyer mon pinceau Entre deux Quand je passe du rouge De passion à hologramme Ou de l'inverse Et en fait Avec mon pinceau liner Je vais juste donner des petits coups Entre les deux Couleurs Pour les dégrader Donc je le fais pas à l'éponge Parce que quand même C'était pailleté On va retirer toute la couleur C'est un peu dommage Donc je viens vraiment dégrader Comme ceci Après j'hésite pas aussi A utiliser le pinceau Directement du vernis Et je l'essuie bien sûr Entre deux Avant de le remettre Dans le flacon Pour pas mettre du rouge Dans le flacon Et je viens de travailler Mon dégrader légèrement Avec mon pinceau liner Je suis désolée Pour le cadrage Une fois que le dégrader Me plaît Je viens catalyser ça 30 secondes Puisque c'est de la couleur Ensuite Puisque ça reste quand même Une pose de Saint Valentin J'ai voulu appliquer Des petits glitters En forme de coeur Donc j'avais trouvé ça Sur AliExpress Tout simplement Donc je viens d'appliquer Une petite couche de rubber base Qui est une base assez épaisse Pour faire tenir Mes petits glitters Je le pose pas directement Sur la couche collante Parce que sinon En appliquant le gel Par la suite Ils vont bouger Donc je viens appliquer Une petite couche de rubber base Je vais poser mes glitters dessus Et je vais catalyser la rubber base Comme ça mes glitters Vont bien encapsuler Et je vais pouvoir mettre Mon gel transparent Par la suite Sans risquer De faire bouger Tous mes glitters Avec le gel Et je vais faire bouger Et je vais faire bouger Et je vais faire bouger Une fois que j'ai appliqué Mes glitters Je viens saupoudrer Avec un effet sirène Donc c'est un effet sirène Pareil que j'ai trouvé Sur AliExpress Donc je viens saupoudrer Avec des petites poudres Des petites paillettes Comme ça D'effet sirène Pour donner un petit effet Pailleté en plus Parce qu'il n'y a jamais Assez de paillettes Donc je saupoudre Directement sur Ma rubber base Non catalysée Et une fois que ça me plaît Je vais venir catalyser ça 30 secondes Ensuite je viens reprendre Mon gel clear Du coup le simple L'auto égalisant Et je vais recouvrir Tout ça avec mon gel clear Pour rattraper La corniche En fait Pour faire un ongle Vraiment tout lisse Donc je vais recouvrir De gel clear Juste l'extension Pour rattraper La hauteur de ma corniche Donc n'hésitez pas A regarder de profil Souvent si vous n'avez pas De creux entre la corniche Et le clear Pour avoir quelque chose De bien lisse N'hésitez pas A prévoir une couche Entre guillemets Assez épaisse de clear Pour que quand vous allez limer Vous ne retirez pas Tous vos glitters Que vous avez posé C'est pour ça Que votre extension Comme vous l'avez fait Au sculpting clear Votre extension Deux être la plus fine possible Pour que vos glitters Soient vraiment bien encapsulés En profondeur Sous votre couche de clear Par la suite Comme ça En limant Vous ne retirerez pas Vos glitters Vous ne donnerez pas De coup de lime Dans vos glitters Je dis ça Parce que ça m'est arrivé Une fois que ça me plaît Je viens catalyser 60 secondes mon gel Je l'ai dégraissé Et limé Et ensuite Je vais appliquer La couleur sur les autres doigts Donc pour le majeur J'ai choisi d'appliquer En couleur pleine Le passion Donc c'est le rouge pailleté Que j'ai utilisé Dans ma French Revers Là j'ai débordé un petit peu Donc n'hésitez pas A renettoyer Avant de catalyser Sinon vous ne saurez plus l'enlever Donc je viens appliquer Je viens appliquer Ma petite couleur Rouge passion Elle est magnifique Franchement Elle a des paillettes Juste trop trop belles Et je viens Il a fallu que je mette Le doigt dedans Je viens ensuite Appliquer ma couleur Au plus proche des cuticules Avec mon pinceau liner J'avais fait une vidéo aussi Sur la pose de VSP Au plus proche des cuticules Je vous la mets aussi Dans le petit i Si ça vous intéresse De savoir comment je fais Donc ça pour ça Il faut vraiment Avoir une bonne préparation Des cuticules Avoir bien repoussé Vos cuticules Pour pouvoir appliquer Au plus proche des cuticules Sans les toucher Donc avoir vraiment Un arc de cuticules Bien net C'est ça surtout l'important Donc là j'ai appliqué Ma première couche Que j'ai catalysée 30 secondes Et je viens appliquer Du coup la seconde couche Par la suite Pour avoir une bonne couleur Proche des cuticules Vous pouvez aussi Vous permettre Avec votre repousse cuticule De repousser un peu La cuticule Redessiner la cuticule Avant d'appliquer Votre couleur Moi maintenant C'est ce que je fais Quasiment systématiquement Et franchement Ça me facilite Vraiment l'application De la couleur Pour l'index J'ai choisi de faire Un marbré rouge Et avec la couleur rouge Et la couleur hologramme Donc je viens d'abord Appliquer en première couche Cachemire Qui est un magnifique nude Rosé Il est trop trop beau Donc ça Ça me donne un petit effet naturel Donc je viens appliquer ça En fine couche Sur tout l'ongle Et ensuite Je vais venir faire mon marbré Avec passion et hologramme C'est juste trop beau Vous allez voir Je vous ai épargné Le limage Etc Mais en gros J'ai limé Comme toujours Et puis j'ai passé Un petit coup de buffer Avant d'appliquer ma couleur Donc je viens appliquer Cachemire Pareil Comme avec passion Je viens au plus proche Des cuticules Avec mon petit pinceau liner Que j'ai nettoyer Que j'ai nettoyer préalablement Bien sûr Pour pas mettre du rouge Dedans Quand je déborde J'hésite pas à essuyer Et je viens vraiment partout En fait L'important C'est vraiment De ne pas toucher Vos cuticules Si vous touchez Vos cuticules Que ce soit avec la base Le gel La couleur Ou la finition Vous allez créer Forcément des décollements Donc il faut vraiment Ne pas toucher Les cuticules Donc j'ai appliqué Ma première couche Que j'ai catalysée 30 secondes aussi C'est de la couleur Et ensuite Je viens appliquer Ma seconde couche Donc ça C'est pour vraiment Opacifier Parce que déjà En une couche Ils sont vraiment nickel Mais ça me permet D'opacifier D'intensifier Surtout La couleur Et de toute façon Deux couches C'est absolument nécessaire Pour une meilleure tenue Souvent On dit oui En une couche Ils sont pas terribles De toute façon Il faut deux couches Quoi qu'il arrive C'est le minimum A avoir Vous pouvez vous permettre Trois couches Bien sûr Mais deux couches C'est vraiment le minimum Que vous ayez un VSP Très opaque Et très pigmenté Ou pas Il faut deux couches Ça va vraiment Augmenter La tenue Donc j'applique Ma seconde couche Que je catalyse aussi 30 secondes Et après On passera au marbré Donc pour le marbré Je viens faire Des petites lignes Un petit peu En zigzag Comme ça Sur tout l'ongle Donc je viens faire C'est vraiment Un petit peu abstrait Le marbré Donc vous faites Vraiment des petites lignes Comme ça De manière abstraite Sur tout l'ongle J'avais déjà fait Une vidéo aussi Sur le marbré Je vous la mettrai Aussi dans le petit La qualité de la vidéo N'est pas forcément dingue Puisque c'était Une de mes premières vidéos Donc je viens faire Des petites lignes Un petit peu partout Comme ceci Une fois que c'est fait Je vais venir Je vais venir Tremper mon pinceau Dans du cleaner Et je vais venir passer Avec mon pinceau Juste à côté De mes petites lignes Donc pas sur les lignes À côté des lignes Pour vraiment Flouter un petit peu La ligne Pour lui donner Un petit côté Comme ça Denteler un petit peu Pour créer le marbré Donc je viens passer Un petit peu partout Ça c'est pareil C'est complètement abstrait Donc c'est vraiment Une fois que ça vous plaît Vous catalisez Tout simplement Donc là je fais ça Un petit peu partout Donc trempez pas trop Le pinceau Dans le cleaner Mettez-en pas Une tonne Non plus Sur votre pinceau Mais juste de quoi Flouter vos lignes En fait Ensuite je vais impliquer Des petits traits Par-ci par-là D'hologrammes Pour accentuer L'effet pailleté L'effet pailleté Et pour rappeler Un petit peu Les couleurs Que j'avais dans Ma French reverse Et j'accentue Quelques lignes Donc je repasse Un petit coup de rouge Sur les plus grosses lignes Pour accentuer Et donner un peu De profondeur A ce marbré Et quand ça me plaît Je mets à catalyser 30 secondes Puisque ça reste De la couleur Pour l'auriculaire J'ai décidé D'appliquer aussi Cachemire Pour rappeler l'index Et j'ai décidé De faire un petit coeur Sur le bout de l'ongle Donc là Il n'y a rien de plus simple Je vais prendre Mon petit pinceau De VFP Je vais faire Une grosse tâche au bout Donc je vais en mettre Un petit peu partout En couche suffisamment épaisse Parce que par contre Là j'en mets qu'une seule couche Donc il faut que ce soit Quand même assez opaque Et je viens prendre Mon pinceau liner Et je vais dessiner Le petit coeur Donc les Les deux bombées du coeur Ça c'est un nail art Qui marche complètement Sur les amandes Et sur les Les stilettos Parce que du coup Le bout va dessiner La pointe du coeur En fait Sur un carré C'est un petit peu Moins évident Donc je viens dessiner Complètement au milieu Enfin moi je l'adore Donc je vais appliquer ça Sur tous mes doigts Sauf l'annulaire Puisque je vous garde Le meilleur pour la fin Donc je viens appliquer ça Sur tous mes doigts D'une seule traite Je ne catalyse pas entre deux Je n'hésite pas à retourner Le doigt entre deux Comme ça Ça ne coule pas Donc j'applique ça Sur les trois doigts Et à la fin Ce que j'aime bien faire C'est retourner Tous mes doigts Pour lisser la finition Comme ça Ça va vous faire Vraiment un fil de lumière Top Donc je retourne Tous mes doigts Un petit peu Et après je vérifie Que mon fil de lumière Est beau Et je catalyse 60 secondes Voire 120 secondes Comme je vous disais Je garde le meilleur Pour la fin Quand on recouvre La French reverse Avec toutes les paillettes De finition C'est juste satisfaisant J'adore Donc voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me donner Vos avis en commentaire A me laisser un pouce bleu Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Sur ce Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour la prochaine vidéo Bye bye les amis